Commencez à chasser l'amour et les relations au lieu de chasser ces choses, essayez de faire quelque chose de différent et faites en sorte qu'ils vous chassent. Le plus gros problème aujourd'hui est que beaucoup de gens courent après les relations et l'amour, ces gens essaient d'obtenir plus d'amour de la part de personnes qui ne vont pas le leur donner, l'amour que vous voulez maintenant quand il s'agit d'amour et de relations. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Vous le poursuivez, vous le poursuivez, vous le poursuivez. Et pourtant, il semble toujours que plus vous le poursuivez, plus il s'éloigne. Je veux vous dire une technique très simple sur la façon dont vous pouvez inverser la formule entière afin que l'amour et les relations commencent à vous poursuivre. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une technique très simple, comment vous pouvez permettre aux lois de l'attraction de travailler pour vous et les relations et l'amour commenceront à venir vers vous et à vous poursuivre au lieu de poursuivre l'amour et les relations. Ok, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce moment. On dirait presque que plus vous avez envie de quelqu'un, plus vous voulez que quelqu'un vous réponde par texto, que quelqu'un vienne vous chercher et vous prenne dans ses bras, que quelqu'un veuille vous voir, que quelqu'un prenne soin de vous. Plus vous le voulez, plus il semble s'éloigner. Peu importe ce que vous faites, peu importe à quel point vous essayez, ça ne va tout simplement pas dans la direction que vous voulez. La raison en est que vous faites exactement le contraire de la loi de l'attraction. Maintenant vous devez vous poser des questions comme, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça marche ou qu'est-ce que je suis censé faire ? C'est ça. Eh bien, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Je vais te faire comprendre tout ça et te dire exactement ce que tu dois faire pour que ça marche. Très bien. Donc, si vous pensez à ça comme ça, vous réduisez les chances maintenant vous pourriez penser, comment ça se fait ? Si vous cherchez l'amour, quelle est la vibration que vous avez ? Avez-vous déjà pensé à ça comme ça ? Êtes-vous dans un état d'esprit d'abondance ou de pénurie ? Qu'en pensez-vous ? De toute évidence, vous êtes dans un état d'esprit de pénurie, votre esprit est dans la peur, le manque de vibrations ou les basses vibrations, si vous y pensez vraiment profondément, il est dans la peur parce que vous avez peur qu'ils ne reviennent pas vers vous, que vous ne trouviez pas l'amour, que vous ne trouviez pas de relation, et vous êtes dans la pénurie. L'état d'esprit vous fait penser à toutes ces choses, vous avez peur qu'elles vous quittent, vous en avez peur et c'est pourquoi vous les poursuivez. Vous voyez ce qui se passe ici ? Mais voyez si vous êtes dans la peur. Vous êtes dans une fréquence vibratoire basse. Si vous êtes dans la peur, vous êtes dans le manque de vibrations, rappelez-vous, rappelez-vous toujours que vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous vous répétez dans votre tête encore. Donc si vous êtes dans cette vibration, elle va se détourner de vous, elle va commencer à s'éloigner de vous, si vous êtes dans une vibration négative, vous n'allez attirer que la négativité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On doit inverser la formule maintenant. C'est extrêmement difficile si vous êtes vraiment désespéré par l'amour en ce moment. Mais vous savez quoi, il n'y a pas d'autre moyen, parce que dès que vous êtes désespéré par quelque chose, ça s'éloigne de plus en plus de vous. Alors qu'est-ce que tu dois faire ? Vous n'avez pas d'autre choix que de dire, ok, alors maintenant laissez-moi vous dire comment renverser la situation, comment les laisser vous courir après au lieu de les courir après. Vous voyez, c'est une chose que vous désirez et vous voulez que cet amour ou cette relation vienne à vous. Mais en même temps, comment le faire ? Comment faire avec ? Avec la loi de l'attraction ? C'est très simple. Le matin, lorsque vous avez fixé votre intention et que vous faites votre visualisation, faites-le de la même manière que vous le faites habituellement, donc voyez-les, visualisez-les, visualisez-vous avec eux, amplifiez les émotions, permettez à ces vibrations de s'emballer. Puis vous devenez cette attraction très puissante vers la chose que vous voulez, une fois que vous avez fixé l'intention, alors c'est fait, terminé. Ne vous demandez pas des choses comme, que devriez-vous faire quand ça se passe ? Pourquoi ne m'envoie-t-il pas de messages ? Ne vous posez pas ces questions parce que dès que vous commencez à y penser, vous devenez la vibration du manque, vous devenez la vibration négative et immédiatement vos actions positives et puissantes s'arrêtent et vous recommencez à attirer le négatif. Ne vous posez donc jamais ces questions. Au lieu de cela, vous devez rester dans un état d'esprit abondant, définir votre intention et ensuite l'oublier. Maintenant vous pouvez penser, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous fixez l'intention le matin, les intentions, les visualisations, l'amplification de vos émotions, faites ces choses le matin, mais tout au long de la journée vous l'oubliez. Je ne vous dis pas d'oublier l'intention. Évidemment, vous allez vous rappeler ce que c'est en disant de l'oublier. Je veux dire que vous allez laisser tomber. Vous allez laisser tomber l'attachement au résultat. Vous allez lâcher prise et vous allez faire confiance à l'univers pour qu'il vous donne le résultat. Et vous allez rester dans la vibration de l'amour. Je dis toujours que l'amour commence par l'amour de soi. Maintenant vous devez travailler dans l'amour, la confiance et l'abondance. Donc, cela signifie que pour le reste de la journée, concentrez-vous sur l'amour de vous-même. Concentrez-vous sur le fait de prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre fréquence vibratoire et de chaque tâche que vous faites. Êtes-vous calme ? Êtes-vous en paix ? Posez-vous ces questions tout au long de la journée, puis travaillez Y, aimez-vous, car la félicité est ce qui est le plus élevé dans le tableau des fréquences vibratoires. Êtes-vous amoureux en ce moment ? Sinon, pratiquez la gratitude tout au long de la journée. Par exemple, dès que vous sentez que vous changez, que vous voulez vraiment cet amour, entraînez-vous sérieusement. Si vous pensez que vous voulez vraiment qu'il ou elle m'envoie un message, arrêtez-vous là. N'y pense pas de cette façon. Ok, retourne à la gratitude. Ne permettez pas que cela se produise. Au lieu de cela, mettez vos mains sur votre cœur. Pensez à toutes ces choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Je suis reconnaissant pour la vie en ce moment. Je suis reconnaissant de respirer. Je suis reconnaissant pour ER. Je suis reconnaissant pour les arbres. Je suis reconnaissant de vivre. Je suis reconnaissant pour les expériences que j'ai. Je suis reconnaissant pour ce que ces expériences m'ont appris. Je suis reconnaissant pour mes parents. Je suis reconnaissant pour ma famille. Ressentez cette gratitude parce que lorsque vous ressentez de la gratitude, vous ne pouvez pas être en colère ou contrarié. Vous ne pouvez pas vous laisser aller à la haine ou à la jalousie. Vous ne pouvez pas être dans l'une de ces basses fréquences vibratoires. En même temps, vous êtes reconnaissant. Alors ressentez-la. Gardez vous aligné dans l'amour. Chantez certains mantras comme « Je suis amour ». Je m'aime. J'aime l'amour. Permettez-vous de ressentir l'amour. Lorsque vous ressentez l'amour, vous devenez l'amour. Quand vous devenez l'amour, vous attirez l'amour. C'est aussi simple que cela. Donc, tout au long de la journée, c'est ce que vous devez faire. Le matin, vous pouvez fixer. L'intention, la fixer et ensuite l'oublier, la fixer et l'oublier. Faites votre schéma quotidien comme ça. Ne vous lancez pas à la chasse et regardez-vous devenir cet aimant, cette énorme attraction de positivité. Faites cela et l'amour commencera à vous poursuivre et à venir vers vous. Mais il y a un avertissement, vous pourriez avoir trop d'amour qui vous poursuit. Donc à ce moment-là, tu dois choisir, non ? Tu dois être prudent. Donc pendant que vous faites tout ça, soyez très prudent aussi. C'est une technique très puissante, et j'espère que ce message a atterri pour vous, si vous l'essayez, ça commencera à marcher pour vous. C'est même comme les SMS. Vous savez, vous voulez manifester un message texte et comme la même chose que vous ne pouvez pas être pensé à tout le temps. Vous trouverez des moments où vous laisserez tomber votre téléphone et l'oublierez. Puis, quand tu reviendras à ton téléphone après un long moment, tu verras que tu as déjà reçu le message. Vous vous direz, oh, waouh, quand j'essayais de l'attendre, il ne venait pas. Des choses comme ça sont arrivées parce que ça marche avec la loi de l'attraction. J'espère que cela vous a été utile. Si c'est le cas, merci de lever le pouce. Si vous avez des histoires de réussite à raconter, n'oubliez pas de le faire dans les commentaires. Tapez vos histoires de succès là-dedans, parce que ça aide toujours les autres personnes qui ont un esprit sceptique par rapport à la loi de l'attraction. Alors au moins aidez-les et donnez-leur du pouvoir dans les commentaires. Et faites-nous savoir d'où vous êtes connectés. C'est toujours agréable de le savoir. Et enfin, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et le bouton de notification, c'est-à-dire la petite cloche à côté du bouton d'abonnement. Au revoir pour le moment. Passez un bon moment. Passez un bon moment.